Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler un petit peu de She-Hulk épisode 3. Donc She-Hulk, 3ème épisode, c'est bon là on est à la moitié de la cuvée, ça passe vite la vache. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors avant de dire qu'est-ce que j'en ai pensé, analysons un petit peu le truc. Alors d'une part j'ai l'impression que, alors analyse son personnel de ma part, j'ai l'impression que Mabel Studios, Kevin Feige ou d'autres ont vu les séries Rick and Morty et Robo Chicken, donc deux séries animées de la chaîne pour adultes à l'Ulc Swim, c'est une chaîne qui diffuse de Souspark pour vous donner une idée. Et donc Jessica Gao, avant She-Hulk, faisait partie des innombrables, scénaristes de ces deux séries-là. Donc qu'est-ce qui s'agit de particulier, en quoi ça peut conditionner mon avis ? Simplement que Robo Chicken et Rick and Morty ont un humour corrodif. Robo Chicken c'est une série animée avec des personnages en pâte à modeler et dans humoristique, parodique, caustique, enfin tout ce que vous voulez, enfin c'est un truc avec des gags potaches et il y a eu deux épisodes qui ont marqué un petit peu les fans de culture pop, autrement dit des geeks, des fans de comics, ben ils ont fait des épisodes spéciaux sur DC et sur Star Wars et j'ai eu l'impression que les mecs à la tête de Marvel Studios ont vu cet épisode-ci et ont demandé à Jessica Gao qui nous fait la même chose avec She-Hulk. Vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est ça. Dans le sens où dans Robo Chicken Special DC, il y a des scènes qui ont se moque ouvertement de la mythologie DC mais avec un tel entrain, j'ai l'impression qu'on a un avis tout personnel par rapport au Robo Chicken, vous pouvez aimer ou pas aimer parce que c'est rempli de gros mots, faut même pas que ce soit rempli de gros mots, mais il y a un côté, les auteurs connaissent le sujet, connaissent la mythologie et font souvent référence à des trucs, il faut avoir une connaissance de pas mal de numéros voire encyclopédiques de lumières DC pour pouvoir apprécier souvent tel ou tel clin d'œil. Et dans She-Hulk, j'ai l'impression qu'on lui a demandé de faire la même chose, sauf que là où est le sel de She-Hulk, c'est que dans Robo Chicken, c'est juste un délire potache, c'est juste, on a l'impression que c'est des... les scénaristes qui étaient un petit peu des fans de geeks, qui étaient un petit peu fans de lumières DC et délirés dans leur coin derrière une arrière boutique d'un comic shop et donc du coup, et que ça s'est resumé à juste un petit bonus pour les fans. Là, dans She-Hulk, c'est... ça fait partie du canon, enfin je veux dire, les... tous les scènes humoristiques, tout le délire, tout le regard qu'elle a, ouais, mais le regard qu'elle a, c'est le regard sur le MCU entier en fait. Je veux dire, par là, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui répondent à des scènes de... des films. Il y a des scènes qui... font référence aux films, mais du coup, apportent des éléments qui peuvent enrichir les films. Alors que dans Roboticon, non. C'est ça que je veux dire. Donc j'ai l'impression que c'est le luxe en fait de l'univers partagé instauré par le MCU depuis le début, depuis Iron Man numéro 1. Et donc là, donc là, ma première impression que c'est, on a demandé à Scario, tu nous fais la même chose. Voilà. Donc, sauf que là, ce n'est pas un délire à côté genre... animé de genre bonus, genre WhatShot, je dirais pas WhatIf, mais presque. Mais là, ça va être compris en canon. Mais vraiment, ton boulot va être peut-être mentionné dans les films. Je pense que chez Jessica Gwalt, en chez Hulk, elle va être inclue dans les Avengers. Il y a des rumeurs déjà, mais elle va vraiment, on va vraiment la voir dans un film du plus tard. Ça, elles sont celles, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que tout... Si vous n'êtes pas fan de la veine humoristique du MCU, genre Thor à Nia Rock, par exemple, ou... il y a Thor Love and Sonder qui est en train de poser problème, là aussi. Enfin, si vous n'êtes pas fan de cet humour-là, alors là, on a vu, vous êtes tous restés braqués en mode, ils se moquent de la mythologie du Marvel. C'est... C'est un aspect que voulait Stan Lee depuis le départ. Alors, je m'explique. Je fais référence là à une interview de Stan Lee, qu'il a faite avec Kevin Smith, je crois que c'est le... Dans les années 2000, au moment où il y a du Blade, X-Men, Spearman qui sortent, Stan Lee se fait interviewer par Kevin Smith, et donc Kevin Smith, l'auteur de Clerks, dans un dans un air sérieux ou grave, genre, parce que pour lui, la culture populaire, culture geek, dans cette époque-là, on disait culture geek, c'est quelque chose d'important, donc à traiter avec sérieux, donc lui poser question sérieusement. Et l'autre côté, il y a Stan Lee qui est en face et qui lui répond avec un sourire, avec un sourire, mais genre, scolaire, genre, heureux comme un prince, genre, mon travail est reconnu. Enfin, c'est un petit peu la sensation que je donne. Il y a à chaque question que Kevin Smith ait dû poser avec gravité sur tel ou tel aspect des comics. Stan Lee, il répondait avec volubilité, genre, oui, mais bon, c'est... Je riais avec, je donnais des surnoms à un personnage, ce qui est vrai. Stan Lee avait l'habitude de donner des surnoms à ces personnages-là, leur tête de fer pour Iron Man, pour en rire. Et c'est la différence qu'il y a entre rire de et rire avec. C'est que souvent, le Marvel, y compris dans le comics, va souvent très très loin, genre en brisage du quatrième mur avec Deadpool. Et les films ont tendance à heurter beaucoup de fans hardcore pour mes degrés parce qu'il y a une tendance du... Oui, mais là, vous avez trop long. Là, vous riez des personnages alors que le moment n'est pas propice. Et dans Chihulk, là, c'est du... À fond, les ballons, c'est... Ils assument le côté, c'est une sitcom, c'est une série humoristique. Voilà. Et donc, ça permet, d'un côté, de pouvoir faire référence dans un même épisode-là. Parce que là, on suit à fond le fil rouge autour de Jessica Walters qui, donc, fait référence à un film. Mais entre des scènes, ils arrivent à glisser ici-là des références à d'autres films. Du coup, il y a un espèce de regard pour le MCU qui est établi. Donc, pour moi, c'est... Nickel. Je veux dire, c'est ce que je viens de voir. C'est-à-dire une... Les multiples collections, c'est ce que je viens de voir. Parce que moi, je fais partie du genre, je paye ma place de cinéma à 10-15 euros. C'est pour pouvoir avoir du fanservice dans un film Marvel. C'est un truc que beaucoup de fans de Sinoche dénoncent par le dessus tout parce que, oui, mais s'il y a du fanservice, c'est que c'est pas un bon film. Il y a ce petit débat-là, je n'arrive pas à comprendre le truc. Là, dans Chihulk, c'est... Ils profitent à fond du genre. Et moi, j'ai kiffé comme ce n'est pas permis. Donc, pour moi, là, ce troisième épisode-ci, c'est tout ce que j'attends, quoi. C'est tout ce que j'attends. C'est... C'est une sitcom qui rit avec... Enfin, il y a un regard sur le comic, sur le MCU, oui, donc je suis sensible à ça. Mais si on va chercher plus loin, je chercherai peut-être plus loin dans... Je dirais... Je chercherai peut-être des trucs pour le prochain épisode, si jamais... Si jamais, c'est approfondi plus tard, sur les réseaux sociaux, sur la façon dont sont traités les super-héros dans le MCU. Donc, du coup, ça répond à pas mal de problèmes de société. Et en même temps, ça répond à pas mal de problèmes de... Pourquoi tel aspect est traité comme ça dans les autres films ? Bah là, ça répond. Tout simplement. Donc, j'essaie de rester vague pour ne pas spoiler. Donc, ce troisième épisode-ci, ça attise pas mal de choses pour l'avenir... Ça attise pas mal de choses pour le futur de la série et, par extension, du MCU. J'essaie de ne pas spoiler, mais c'est dur, parce que les réseaux sociaux, merci. Et ensuite, ben, c'est super bien amené. C'est peut-être Andexa des deux premiers épisodes, donc des deux épisodes précédents. C'est peut-être un choui Andexa, parce que là, c'est bon, ils ont trouvé leur marque. Et là, ils ont... 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 Les deux premiers, poser le contexte. Et celui-ci, l'exploite. Donc, voilà. C'est au milieu de la série. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à attendre les deux... Les deux... Ben, les trois derniers. Enfin, les deux derniers. Enfin, le prochain. Pour vous faire une opinion sur la série entière, mais pour l'instant, ben, pour le moment, pour moi, c'est du tout bon. Donc, je suis... Ah ! Je le conseille vivement. Là, je suis... Là, je suis... Conquis. Donc, je laisse tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada